bonjour eric jibaud eric jibaud.com et aujourd'hui grâce à photoshop.com je vais te présenter le canon r6 enfin allez c'est parti bon j'avais fait une vidéo quand le r5 et le r6 sont sortis pour donner mes impressions sur les spécifications les ce qu'apparemment ce que canon allait offrir avec ces appareils photo j'ai fait une deuxième vidéo pour me plaindre des insultes que j'ai reçus en donnant mon avis surtout que quelques jours plus tard canon a confirmé ce que j'avançais alors et pas que moi qui avais avancé et quelques autres qui avaient dit aussi et qui ont dit aussi mais j'étais parmi les premiers à dire mon avis sur cet appareil photo mais enfin là je vais pouvoir te donner mon avis après l'avoir essayé confirmer ou contredire ce que j'avais dit alors les essais je les ai fait avec claudier reyes on a fait petits tours plusieurs petits tours pour essayer photo vidéo et tout ça donc tu la verras et puis les photos j'ai passé c'est pour illustrer un petit peu mon propos et tout donc pendant que je t'explique les caractéristiques et tout ça et les impressions qu'on a eu eh bien tu verras des photos qu'on a fait avec et donc je pourrais te confirmer ou contredire ce que j'avais dit ou même me mettre à genoux et demander pardon si je m'étais trompé voilà allez on continue alors informations sur cet appareil photo photo ça me l'a passé avec l'objectif du kit c'est un 24 105 qui ouvre à f4 7.1 c'est pas super lumineux c'est pas un super objectif c'est celui du kit je ferai une petite parenthèse dessus pour parler un petit peu alors je vais te parler des caractéristiques et donner mes impressions au fur et à mesure je vais parler des principales celle qui me semble le plus important celui qui veut avoir toutes les informations sur toutes les caractéristiques bien évidemment qu'il aille sur le site web du fabricant là il ya toute la liste alors ça je le dis parce pour cet appareil photo mais aussi pour n'importe quel appareil photo évidemment alors c'est un full frame mirrorless résolution de 20,1 millions de pixels pixels le processeur c'est un digic 10 alors ça veut rien dire si tu connais pas le digic 9 le 8 le 7 et tout ça enfin c'est un digic 10 pour ton information il ya nettoyage de capteurs et en directement matière il ya un stabilisateur un stabilisateur une stabilisation qui fait une stabilisation de huit diaphragmes huit pas est-ce que c'est beaucoup oui stop c'est pour mon petit en français enfin huit diaphragmes est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est peu et tout ça alors je te passe une petite vidéo là parce que j'ai fait j'observais en vidéo en marchant et en courant alors essaie en marchant doucement et c'est en courant le plus vite possible sans tomber en vidéo il est pas mal c'est pas aussi bon qu'un olympus enfin bon on va arrêter de comparer qu'un olympus parce qu'un olympus il ya personne qui a réussi à faire un stabilisateur aussi bon qu'un olympus je dis pas parce que j'utilise un impus mais c'est la vérité voilà c'est tout mais par contre en photo il est très bon tu veux vraiment faire des photos d'une certaine durée une seconde à main levée sans problème et ça tient la route voilà donc le stabilisateur bienvenue à bord c'est quelque chose qu'on aurait attendu sur le canon air qu'on n'a pas vu et là on le trouve ici d'ailleurs est ce que ça c'est le remplaçant du canon air je sais pas je sais pas enfin bon bref il est là et il marche le stabilisateur marche le système de d'autofocus c'est un dual pixel qui couvre 100% la surface du capteur et je dois dire qu'il est vraiment très 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 bon rapide efficace alors je parle en photo en vidéo j'en parlerai après alors il a système de détection d'oeil et un truc bizarre moi je comprends pas alors peut-être que moi c'est moi je suis un as et je n'arrive pas à configurer ça détecte un oeil effectivement celui qui veut moi seulement la puce sur le fujifilm que j'ai essayé l'autre jour sur les trois cartes tu laisses choisir l'oeil celui qu'il veut ou le gauche ou le droit là j'ai vu ni gauche ni droit sinon un oeil voilà ok tout ce que je comprends pas il ya détection d'oeil d'animaux alors ça c'est intéressant pour ceux qui font de l'animalier sans aucun doute c'est un truc excellent après si on parle des iso alors ça c'était vraiment le le truc en retard énorme chez canon les iso élevés est-ce qu'ils ont amélioré et bien là il nous propose des iso qui vont nativement depuis 100 jusqu'à 100 2400 iso et que tu peux forcer à 50 iso ou à 204800 alors c'est vrai ce sont des chiffres qui font rêver après il ya lors de la vérité alors les premiers à faire des chiffres de gens de doux délire c'était sony maintenant ils sont un peu tous avec des chiffres comme ça alors moi j'observais qu'à 12800 c'est pas mal ça c'est clean c'est propre et à 25600 c'est sauvable avec un petit peu de nettoyage donc en photo je pense que c'est pas mal alors c'est vrai si les gens pensaient qu'ils allaient avoir 50000 propres ou 100000 propres ils vont être déçus mais faut arrêter les doux délire je pense que 12800 propres c'est suffisant pour la majorité des mortels et à 25600 nettoyable je pense que c'est parfait pour tout le monde voilà donc je pense que oui canon a nettement amélioré les iso et rentre dans la ligue des des iso élevés comme peut le faire sony voilà l'obturateur il va depuis 30 secondes jusqu'à 1,8 millième de seconde plus le mode bulbe après tu as l'obturateur électronique aussi l'écran c'est un écran lcd tactile 3 pouces très bien orientable très bien alors il y en a qui n'aiment pas quand ça va sur le côté pour ceux qui veulent faire du vlogging c'est bien tiens d'ailleurs je vais te passer un petit exemple de vlogging et c'est vlogging avec le r6 le son c'est directement hola fantôme derrière encore c'est claudia qui salue donc le son c'est directement du micro du r6 et bien voilà petit essai vlogging et le viseur tu peux le configurer de deux manières tu peux le configurer qu'il soit avec un rafraîchissement de 60 images secondes ou de 120 images secondes alors si tu as 120 images secondes c'est beaucoup plus doux plus fluide mais ça te bouffe la batterie beaucoup plus vite donc je pense qu'il faut vraiment mettre si on en a besoin sinon ça va pas être bon voilà le flash alors il n'y a pas de flash intégré alors ça c'est pas un défaut sinon c'est volontaire sur cette gamme comme les 5d mark 4 mark 2 mark 3 et tout ça il n'y avait pas de flash intégré je suis beaucoup de marques à partir d'une certaine gamme et pas les flash parce que les gens ne l'utilisent pas ils préfèrent avoir un flash externe ou un flash que tu mets dessus voilà ou un déclencheur voilà donc ça c'est pour moi c'est pas un problème seul problème c'est que la synchro se fait à 1 200e de seconde ce qu'il me semble faible j'aurais préféré 1 250e de seconde et pour 1 250e de seconde il faut que tu te mettes alors en obturateur électronique sur le premier rideau donc moi je pense que sur cette gamme de produits on devrait être toujours à 1 200 20e de seconde minimum enfin bon c'est l'habituel voilà rafale jusqu'à 12 images secondes en obturateur mécanique et jusqu'à 20 images secondes en obturateur électronique alors 12 images secondes ça peut sembler peu si tu compares avec certains autres mais je pense que c'est suffisant vu que le client de ce genre d'appareil moi je pense que c'est le propriétaire d'un 5d mark 4 5d mark 3 donc je pense que 12 images secondes c'est suffisant pour les 90 % des trucs qu'on fait quoi mais c'est vrai ça peut surprendre qu'il n'y ait pas plus mais je pense que c'est correct alors les fichiers sont 14 bits raw 14 bits alors il n'y a pas que le full frame qui l'a les apc aussi donc je le répète toujours parce qu'il ya plein de gens qui sont fans du full frame qui pensent que les apc sont 12 bits et c'est faux c'est les mini et les micro quatre tiers qui sont en 12 bits voilà vidéo parlons vidéo alors parler vidéo je préférerais pas en parler mais je vais le faire quand même pourquoi parce que je pense que ça c'est un appareil photo c'est pas un appareil vidéo mais on verra dans les conclusions mais vu que ma que canon fait énormément de marketing autour de sa vidéo énormément youtube heures tourne qu'autour de la vidéo je suis bien obligé d'en parler alors il fait du 4k à 24 25 30 50 et 60 images secondes attention si tu trouves pas la configuration c'est comme chez sony pour voir le 24 30 et 60 il faut que tu sois en format ntfc 1 et pour voir le 25 et 50 faut que tu sois en pâle d'accord donc si tu vois pas c'est pour ça donc ça c'est aussi bien 4k qu'en full hd 1080 ça te fait donc de 24 jusqu'à 60 images secondes voilà si tu veux de la haute camara land donc la haute vitesse tu peux avoir du full hd à 100 et 120 images secondes dans ce cas là le temps maximum d'enregistrement de 7 minutes 30 et quand tu étais dans le 4k que je parlais avant le full hd que je parlais avant tu es tu jusqu'à 29 minutes et 59 secondes donc ils n'ont pas enlevé la limite de temps ça refait un fichier tout ça tatata mais tu n'as pas de il y a toujours une limite de temps important quand tu es en 4k uhd1 ça couvre 84% de l'image c'est à dire que tu es une recoupe tu es une retaille de 6% donc c'est pas énorme c'est bien mieux que certains qui recoupent à 25% mais voilà et après tu as la possibilité d'enregistrer avec une plus grande qualité en fait ça fait une prise de plus de 4k et après ça redescend à 4k pour donner le fichier final dans ce cas là ça te laisse 62% de la surface donc ça recoupe nettement ok et dans ce cas là tu es aussi à 100 megabits dans ce cas là ta vidéo est codé en 10 bits ok ça fait aussi de la vidéo hdr mais je rappelle que la vidéo hdr tu peux l'avoir que si ton écran supporte de la vidéo hdr ok ou à une téléviseur ou quoi que ce soit donc enregistré dans ça c'est vraiment destiné à ceux qui veulent voir là dessus voilà ça supporte aussi le log 1 de canon donc qui te permet d'avoir un profil plus plat et après tu mets les couleurs contrastes et tout ça en post-production donc la partie vidéo beaucoup sont très intéressés par ça mais voilà ça ce sont les caractéristiques continuons sur la partie photo et bien ça fait important je le dis parce que il ya un jour qui m'ont remercié que je le dise ça fait du focus stacking c'est à dire du focus marketing qui te permet de déplacer le point de mise au point j'aimerais mieux dire surtout en macro c'est intéressant si tu veux pas qu'il y ait que la pâte de la mouche qui sont mises au point mais toute la mouche ça t'intéresse de que la mise au point puisse se déplacer donc oui ça fait focus stacking ça fait aussi du time lapse et là un truc bizarre qui me surprend un petit peu quand tu vas sur les caractéristiques de canon sur le point 12 ça indique que il ya une légère trop tropicalisation ça veut dire quoi ça veut dire une pluie fine une petite brume un petit peu d'humidité un petit peu de crachin c'est pas clair alors moi je comprends pas que sur cette gamme à 2500 euros il n'y ait pas une vraie tropicalisation évidemment ils veulent protéger leur gamme plus haute mais ça c'est la politique de canon de chaque fois toujours essayer de protéger le plus cher donc moi dans cette gamme je comprends pas que ce soit vraiment tropicaliser à fond les manettes je ne comprends pas voilà connectivité ça usb c wifi bluetooth hdmi micro type d ok connecteur microphone connecteur auriculaire dans tout ça auriculaire casque voilà donc ça c'est ok carte ils ont mis double carte u hs 2 alors c'est très bien parce que souvent ils mettent u hs 1 et l'autre c'est u hs 2 les deux sont hs 2 donc c'est bien autres limites ben ça enregistre la vidéo seulement à une carte de mémoire pas aux deux alors si tu veux faire une copie de sécurité mais c'est pas possible t'enregistre seulement sur une carte la batterie à la batterie il ya deux types de batterie il ya là alors je le lis parce que là c'est pas facile lp6 nh c'est celle qui vient de série et c'est celle qui donne la plus grande autonomie mais tu peux aussi mettre les lp6n d'accord alors l'autonomie sur une batterie si tu utilises l'écran tu fais 510 photos alors sur la batterie la plus performante ok sur l'autre sur lui utiliser l'écran tu utilises le viseur tu descends à 380 photos et moi ça me semble vraiment faible et si en plus le viseur au lieu de le mettre à 60 mètres secondes tu le mets à 120 tu descends à 250 photos ce qui à mon avis ridicule en mariage il est actuellement très habituel que des photographes fassent 2000 photos quoi 2500 photos t'imagines avec le viseur en 120 images secondes 120 images secondes il leur faut 10 batteries quoi c'est un peu du délire alors je vais pas rentrer dans le débat s'il faut faire 2000 photos sur un mariage ou 50 ou 300 c'est pas le débat moi je vois à peu près ce qu'il ya sur le marché ok donc moi je pense que la batterie est vraiment faible en vidéo en 4k elle va durer 90 minutes et en full hd 1080 a duré 150 minutes donc je pense que la batterie est faible hard voilà bonne nouvelle si tu as déjà des objectifs canon tu peux les monter avec un adaptateur alors si c'est des montures ef ça va marcher comme cet objectif qui est un monture rf et si tu es tu as tes objectifs ef s qui est donc pensé pour la psc 1 tu peux les monter avec l'adaptateur met un crop de 1.6 voilà mais enfin tu peux les utiliser donc c'est quand même une bonne nouvelle le poids il fait 680 grammes avec la batterie et la carte jusqu'à un poids raisonnable alors commentaire mon opinion alors si on parle de qualité d'image je pense que tu vas pas avoir une grande différence radicale avec un 5d mark 4 ok mais je pense que aussi ils ont une très bonne qualité d'image les couleurs sont pas mal et tout ça la récupération des hautes lumières est excellente les ombres aussi je pense qu'il ya un bon capteur il ya du bon matériel là on peut pas se plaindre au niveau photo moi je trouve que c'est vraiment bien voilà je suis pas déçu de cette partie de l'appareil photo d'ailleurs ça faisait ça va faire six ans que j'ai vendu mes canon 5d mark 3 5d mark 2 et là je l'ai pris en main j'étais vraiment à la maison quoi c'est à dire que l'ergonomie est excellente la prise en main est excellente même claudia qui a des mains plus petites moi j'ai pas des mains spécialement grande mais qui a des mains plus petites c'était nickel donc je pense que c'est agréable à prendre en main les boutons sont parfaitement placés c'est à dire ta molette ici molette arrière les iso sous le doigt ici excellent excellent très bien placé je ne me plains pas eric ne se plains pas de ce canon à ce niveau là ok alors ce qu'il me manque un petit peu c'est un écran supérieur que j'avais sur la 5d je pense que ça serait bien qu'il est apparemment il est sur le r5 mais je pense ça aurait été bien d'avoir un écran supérieur pour avoir visuellement rapidement la configuration la mise au point le type de l'autofocus la batterie qui te reste et tout ça ça serait bien d'avoir un écran supérieur bon ils n'ont pas mis ok on va là mais tu as le joystick ici tout ça l'ergonomie il ya vraiment rien à dire rien à dire si on regarde la partie vidéo j'ai été agréablement surpris par le rolling shutter qui est faible c'est à dire que quand tu fais un objet en mouvement où toi tu déplaces comme ça les les objets se déforment un jour il faudra que j'explique la raison technique de ça enfin bon et dans ce cas là il ya peu de déformation donc le rolling shutter est pas mal la stabilisation bah moi je trouve que la stabilisation est pas mal parce que stabiliser un full frame c'est plus facile c'est plus difficile qu'un micro 4 tiers alors beaucoup de gens pensent que c'est pour la taille du la taille du capteur en fait c'est pas pour la taille du capteur c'est que pour stabiliser un full frame comme un comme un micro 4 tiers il faudrait que l'appareil fasse le double pour vraiment pouvoir déplacer le capteur dans tous les sens donc là si on veut pas que l'appareil soit trop grand eh bien on peut pas avoir autant de déplacement donc je pense que le stabilisateur est pas mal surtout en photo en vidéo il est en retrait d'un olympus enfin je pense qu'il est pas mal l'autofocus m'a semblé très bien et ce qui m'a surpris aussi c'est qu'il est très silencieux cet appareil tu vas écouter la regarde écoute moi je vais mettre près du micro moi je trouve que c'est pas c'est pas bruyant quoi là je suis en l'outilateur mécanique si je me mets en électronique ben là t'entends plus rien voilà si on continue les pour et les contre alors je parle photo et puis après ce que j'observais au niveau vidéo alors au niveau vidéo j'observais certains trucs mais je dis si c'est encore moi qui vais cracher dessus les gens ils vont dire que je suis contre canon alors je suis allé voir d'autres youtubeurs voir s'ils avaient trouvé les mêmes choses et potato jet par exemple qui est un mec assez connu mais il a observé les choses suivantes j'ai laissé le lien de sa vidéo mais d'abord quand il est en c-log c'est à dire le format plat plus plat de canon pour enregistrer de manière plus professionnelle eh bien il observe que l'image devient vraiment jaune c'est vrai plus grave il a eu des problèmes de crash c'est à dire que l'appareil se plante et normalement quand un appareil se plante ça garde jusqu'à jusqu'où ça va enregistrer et dans ce cas là ça perd tout donc il a fait une fois une minute une fois vingt minutes il a tout perdu quoi donc ça c'est vraiment un problème c'est un truc qui peut pas arriver c'est à dire que ça peut arriver qu'un appareil se plante mais ça doit garder jusqu'où l'avant enregistré tu peux pas tout perdre imagine tu fais un interview un truc exclusif ou super important qui veut pas se refaire ou tu es en mariage tu enregistres et ça se plante et là tu as tout perdu c'est pas parce que l'appareil il s'éteint parce que quand un appareil il se crache eh bien tu l'éteins tu l'allumes et puis tu continues et puis après tu assembleras les deux morceaux de vidéo mais là tu as perdu tout le fichier quoi ça fait quand même assez peur deuxièmement lui on voit en autofocus au niveau vidéo ça patine complètement quoi vraiment complètement d'ailleurs j'en ai trouvé un autre aussi qui a eu des problèmes en faisant du vlogging il avait mis un filtre nd et ça patinait quoi donc là c'était pas bon en vidéo l'autofocus je pense qu'il est pas au rendez vous comme vous pouvez attendre après les trucs surprenants par exemple quand tu veux configurer les mesures là les boutons sur mesure le c1 c2 c3 eh bien par exemple si tu veux configurer que ça va te permettre de faire de la caméra haute vitesse à 120 images ou 100 images secondes eh bien ça te laisse pas te le garder comme un profil je comprends pas au truc bizarre par exemple si tu veux faire tu veux pas être en exposition manuelle mais tu veux être en semi-automatique tu dis bon ben moi je fais du 50 images du 25 images secondes dont je vais mettre un cinquantième de seconde et puis que le reste soit automatique ça te laisse pas tu peux pas avoir priorité vitesse sur la vidéo tu peux avoir iso automatique mais tu peux pas bloquer ton ton obturation donc ce truc qui sont complètement illogique alors en manuel tu peux le faire mais pas en semi-automatique ce qui n'est pas logique aux trucs qui sont pas très logique par exemple si tu actives le grid c'est pour la grille pour voir la composition pour t'aider quand tu veux déplacer le point de mise au point le grid il s'éteint donc tu voulais peut-être placer un endroit précis sur cette grille tu vois eh bien s'éteint quand tu commences à déplacer le point d'autofocus moi des trucs que je comprends pas quoi si l'écran est ouvert par exemple eh bien le câble pour brancher le micro et tout ça eh bien il est devant donc tu vas pas bien voir des trucs qui sont qui sont pas très logique et fois moi je me demande si canon ils utilisent vraiment leurs appareils où ils parlent avec les mecs qui l'utilisent avant de le faire voilà donc voilà après il ya des choses que je trouve manquantes je comprends pas en fait canon là ils ont pas un appareil parfait parce qu'ils n'ont pas voulu le faire parfait parce que la politique canon c'est toujours essayer de te vendre un truc plus cher ou te faire attendre deux trois ans de plus pour te vendre un truc dans le futur tu vois donc je comprends qu'il ya une raison commerciale mais je trouve que ça semble abusif il ya des trucs des fonctions par exemple que j'ai sur mon limpus qui a six ans qui n'existe pas là dessus bah il pourrait même s'il ya des histoires de copyright et tout ça eh bien il pourrait très bien arriver des accords parce qu'il ya des marques qui le font par exemple la très haute résolution résolution qu'a mis sony par exemple que tu peux faire ça plusieurs photos que l'on a fait à le seul là tu l'as fait au limpus depuis plusieurs années ou le live composite par exemple des trucs je pense qu'un appareil photo pourrait être comme ça il pourrait être vraiment génial parfait avoir vraiment des super fonctions mais les met pas voilà je sais pas pourquoi ça aucun sens de ne pas les mettre sur un appareil de ce prix voilà surtout j'ai l'impression que canon n'a pas compris qu'un mirrorless c'est pas un réflexe sans miroir c'est un appareil photo avec des nouveaux concepts des nouvelles idées des nouvelles fonctions tu ne pouvais pas faire sur un réflexe donc tu peux pas simplement envers le miroir et pas mettre ces nouvelles fonctions c'est ça c'est ça que moi je comprends pas trop voilà moi j'ai pas eu de problème de surchauffe mais potato jet en a eu un lui a eu à 30 minutes ok sincèrement moi je pense que cet appareil ce n'est pas un appareil de vidéo et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi canon centre son marketing sur la vidéo c'est un très bon appareil photo qui te permet de temps en temps de faire des vidéos mais celui qui va acheter un appareil photo comme ça en pensant que ça va être complètement centré sur la vidéo dire que quelqu'un imagine un photographe de mariage qui dit bon ben moi il faut je veux pas acheter un appareil de vidéo j'ai un appareil photo pour faire de la vidéo je préfère sony ou ça prend sony mon gars parce que ça c'est trop juste c'est il ya des trucs qui sont pas qui sont pas là tous ils sont pas au rendez vous tu vois donc moi je pense que canon devrait présenter cet appareil comme un appareil photo parce que je pense que c'est un excellent appareil photo tu vois mais en train de payer un plus pour du de la vidéo qui n'a pas forcément besoin pas forcément rendez vous d'ailleurs c'est la grosse question qu'est ce qui est mieux ça ou un canon air bien celui là il a la il a la stabilisation la double carte donc je pense que c'est mieux qu'un air mais il coûte quand même 900 euros de plus qu'un air donc on se demande si l'air est pas suffisant voilà donc je pense que ma conclusion c'est la suivante tiens mais je te laisse ce qu'avait dit claudia reyes sur cet appareil alors je demande entre l'olympus et ce canon qu'est-ce qu'elle en pense mais la réponse elle préfère l'olympus c'est tout simple voilà et sincèrement je pense que cet appareil on doit y penser comme un appareil photo je pense que si tu viens du monde 5d mark 3 mark 4 ou réflexe de chez canon et tu veux passer au mirrorless c'est une excellente option qui n'est pas spécialement bon marché mais c'est une excellente option je pense que ça pourrait être mille fois meilleur moi j'attendais quelque chose mille fois meilleur mais le problème c'est qu'en sortant r6 et r5 ils veulent pas se marcher sur les pieds et tout ça mais je pense qu'il pourrait faire un appareil photo aussi bon que le r5 si on peut parler de bombe au niveau du r5 mais aussi ambitieux que le r5 avec ses 20 millions de picelles du r6 donc moi je vois pas où serait le problème quoi sur la gamme 5 5d il ya le 5d r qui a énormément de résolution par rapport au 5d au 5d mark 4 par exemple marque 3 ou marque 2 donc moi je pense que là dessus canon est en retrait parenthèse 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 l'objectif alors l'objectif on parle en aps c'est quand il ya 18 55 on parle d'un presse papier ce qui n'est pas juste parce que bon c'est vrai que c'est pas des objectifs qui sont super performants mais on peut faire beaucoup de choses avec un presse papier quand même pas seulement du papier je parle en photo tu vois et là ils ont sorti un 24 105 f4 7 points donc en théorie un presse papier là j'étais en train d'éditer d'éditer la vidéo et j'ai regardé une fois de plus les photos pour vérifier que tout était ok tout était bien j'allais bien dire les choses correctes et puis je revois des photos j'avais pas sélectionné mais sur ciel bleu parce que sur le ciel sur des fonds dans les coins sombres on se rend pas compte mais sur le ciel bleu et là je vois qu'à 24 mm l'objectif vignette énorme donc en fait c'est pas c'est pas un objectif 24 105 mais un objectif utilisable 28 105 donc déjà t'es même plus à ouverture à diaphragme maximum moi je trouve ça complètement lamentable c'est cela je suis vraiment en colère parce que ça prouve une fois de plus que canon se fout des clients se moquent des clients je pense que je ne comprends pas la stratégie de canon là dessus si moi je te vends un full frame c'est souvent avec les arguments de la profondeur de champ plus courte c'est une optique avoir des accès à accès à des optiques de meilleure qualité et tout ça donc je trouve inadmissible ou incompréhensible que canon est sorti un presse papier full frame je comprends pas parce qu'en fait ça veut dire que toi si tu as que 2500 euros plus 300 que c'est déjà pas mal 2500 euros plus 3 ou 400 pour un objectif tu vas prendre ça mais tu as pas profité du full frame donc il aurait été bien plus logique si tu voulais du canon d'acheter un 90 d1 et d'avoir de bons objectifs qu'acheter un full frame pour avoir ça là dessus là tu viens d'aller chez le concessionnaire ferrari il t'annonce le prix et les trains de pneus sont en option il dit bah il y en a pour 2000 euros de pneus ou 3000 euros de pneus tu dis ouh mais c'est bien trop ah mais vous inquiétez pas monsieur nous avons des roues en bois et voilà tu repars avec ta ferrari et des roues en bois c'est sincèrement débile c'est sincèrement débile dans ce cas là soit un peu moins ambitieux achète au lieu d'une ferrari une voiture plus accessible et mets des vrais pneus qui vont avec ces limites n'ont pas lieu d'exister dans du full frame donc ils ont fait une roue en bois pour une ferrari qui est derrière relaxez vous c'est pas une ferrari non plus mais enfin bon ok donc claudia me dit que les canonistes veulent savoir mon opinion avec quel appareil je reste et bien pour le poids les performances tout ça je préfère l'olympus mais je dois reconnaître publiquement que cet appareil photo comme appareil photo est excellent donc est-ce que je recommande cet appareil photo comme appareil photo oui comme appareil vidéo non je pense cependant que si tu n'as pas déjà l'habitude canon ou tu n'es pas un fan de la marque canon ou tu n'es pas spécialement plus attiré par canon qu'autre chose je pense qu'il y a d'autres options meilleures que ce R6 alors c'est vrai plein de youtubeurs ne jouent que par canon enfin moi j'écoute même plus ce que disent les autres parce que les trois quarts après tu te rendes compte qu'ils partent chez Sony parce que Sony les paye mieux ou ils partent chez Nikon parce que Nikon ne sait pas quoi donc moi pour moi il y a beaucoup de blabla dans toutes ces histoires moi je te donne mes impressions est-ce que moi j'acheterais cet appareil photo pour faire de la photo oui mais j'acheterais sûrement autre chose mais oui si c'était une des options oui pour faire de la vidéo non et bien voilà mes conclusions j'espère que ça t'a plu alors merci beaucoup à Claudia Reyes pour avoir filé un coup de main elle n'est pas là enfin je fais le geste comme si elle était là merci beaucoup à Photosular pour m'avoir passé l'appareil photo merci à toi d'avoir vu la vidéo si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et aussi une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je montrerai une nouvelle vidéo mon site web erichjibaud.com slash fr pour la version en français mes cours de vidéos en... pardon mes cours de photographie en vidéos erichjibaud.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube prends soin de toi merci beaucoup et à très bientôt ciao ciao